Bonsoir, madame. Allô! Ça va? Oui, ça va bien, vous? Ça va super bien. Mais parlons de cette aventure, parce que c'en est une, et que vous êtes la deuxième équipe à être allée au Sénégal. On avait une autre équipe qui avait un projet. Ça peut se ressembler un peu. Qu'est-ce que vous êtes allée y faire? Parce que ce n'était pas le même type d'intervention. Non, nous, on a axé vraiment sur la prévention de la santé. Donc, les soins de plaies, les soins de bouche, prévenir la maladie, l'hypertension, le diabète. Vous êtes partie combien de temps? Un mois. Un mois? Oui. Et comment a été la réception? Là-bas? Oui. Vraiment accueillant. Les gens là-bas, dès les premières heures, on se sent comme chez nous. C'est vraiment les gens qui nous accueillent à bras du verre. Est-ce que vous avez été, parce que vous étiez dans une toute petite communauté, une petite ville qui s'appelle? Oui, Zéguinchar. Zéguinchar. Et est-ce que vous, en mesure, rapidement, comme on le voyait avec l'autre aventure au Sénégal, de mesurer votre impact, de dire, ah, oui, ça fait une différence? Oui, parce que le projet se répète à chaque année. Donc, on pouvait voir l'année d'avant, les répercussions. Dans le fond, on pouvait voir les répercussions de l'année d'avant. Qu'est-ce que ça représente comme temps de préparation avant de partir? C'est beaucoup de temps. Nous, on s'est préparé pendant huit mois, parce qu'à chaque année, on fait le projet. Donc, on a à peu près moins d'une année pour se préparer. Donc, c'est du financement, puis se préparer. Parce que c'est vous qui levez les sous, évidemment, pour rendre l'opération faisable. Oui, on peut aller chercher l'argent de nos poches si on le peut, puis si on ne peut pas. Et ça fait combien de temps que cette initiative est en place? Ça fait quatre ans cette année. Merci beaucoup. L'équipe, bonne chance aussi. Merci. Merci.